Bonsoir à tous. Avant cette rencontre, je n'avais pas prévu de faire de débrief mi-temps du match du PSG à Newcastle ce soir. Je vous avais prévu pendant la rencontre, en même temps que je regarde la rencontre, de vous faire des vidéos sur l'OM, notamment pour le match de demain face à Brighton. Je suis en train de préparer l'avant-match, que je vais vous faire juste après cette vidéo. Mais j'ai tellement vu une démonstration de Newcastle, une piétination de Newcastle face au Paris Saint-Germain. Je devais faire cette vidéo et vous faire le débrief de cette première période totalement méconnaissable, fantomatique du Paris Saint-Germain. Donc, je vais vous annoncer ou vous rappeler, pour ceux qui étaient déjà au courant des compositions, des compositions de Newcastle et du Paris Saint-Germain. Donc, Nick Popp au but, Trippier à gauche, Bern à droite, Lascales et Schier en défense centrale, Longstaff, Bruno Guimaraes et Sandro Tonali au milieu, Almiron, Isaac et Gordon en attaque, pour un 4-3-3. Luis Hendrique met un 4-2-3-1, avec Donnarummo au but, Lucas Hernandez à gauche, Hakimi à droite, Frignard et Marquinhos en défense centrale, Zahir Emery et Urgarte au milieu, attaque offensif à 3, Colomani, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, et en pointe de l'attaque, Gonzalo Ramos. Sur le banc, côté Newcastle, Dubrashka, Dumet, Target, Karius, Hall, Livramento, Murphy, Anderson et Maile. Côté parisien, Kélor Navas, Fabien Ruiz, Danilo Pera, Vitinha, Mukiele, Carlos Soler, Bradley Barcola et la recrue estivale du FC Barcelone, Arnaud Tenaz. Vous me donnerez, dans le commentaire de cette vidéo, pour les supporters parisiens en particulier, votre ressenti sur cette première période. Mon ressenti personnel à moi, le PSG était aux abonnés absents. Il n'y avait pas match, pas de première période sur cette rencontre. On dirait que Newcastle jouait entre eux. Jouait face à l'ordinateur, comme sur les jeux vidéo de FIFA. Ils jouaient face à l'ordinateur, ils jouaient face à, même, on va prendre référence à un film, ils jouent face à des fantômes, ils jouent face à Gaspers. Différent Gaspers partout diffusés sur le terrain. Les parisiens tentent des choses, ne restent pas sans rien tenter, mais ils sont méconnaissables. Je ne reconnais pas le Paris Saint-Germain. Ils ne font pas le même match qu'ils ont fait chez eux au Parc des Princes face à Dortmund. Là, ils étaient carrément au-dessus de Dortmund. Dortmund, ils étaient piétinés, asphyxiés. Ils voulaient tenter, mais ils n'y arrivaient pas tellement que Paris était au-dessus et mettait force du pressing. Là, c'est l'inverse. Newcastle les piétine. Paris est méconnaissable. Dès qu'ils tentent des choses, ça ne fonctionne pas. Dès qu'ils défendent, c'est trop fébrile. Newcastle, ils ont énormément de pressing, comme les lançois hier contre Arsenal. Ils asphyxient les Parisiens. Dès que les Parisiens perdent le ballon, ils ne laissent pas tant aux Parisiens de revenir. Ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent. C'est vraiment des guerriers qui laissent leur coronet sur le terrain, exactement comme l'enseigneur, pour faire l'exploit et battre le Paris Saint-Germain. Dès que Paris rate une occasion, Newcastle a déjà le ballon et part déjà vers l'avant. Donc, une première période intégralement dominée, écrasante, asphyxie, piétinée de Newcastle. Qui piétine carrément, qui leur écrasse dessus, qui se monte dessus sur les Parisiens qui sont totalement méconnaissables. Je serais supporté à Parisien, je serais ultra férueux. Je ne reconnais pas le Paris Saint-Germain ce soir. Ils sont méconnaissables, ils sont fantomatiques. Concernant la première période de Paris, concernant la première période de Newcastle, moi je les trouve sensationnels. Comme l'ancien, des guerriers, ils font des fautes, mais ça, ça fait partie du football. Ils ne font qu'attaquer, ils enchaînent les occasions, ils mettent deux buts. La moindre erreur défensive, comme le premier but avec l'erreur de Marquinhos, la moindre erreur défensive, Newcastle est présent, Newcastle attaque, centre. Ils sont partout sur le terrain. Ils m'ont énormément d'intensité, ils m'ont énormément de pression aux Parisiens. Ils les bousculent tellement qu'ils sont vraiment au taquet pour faire un gros match. Et ils méritent largement de miner 2-0 à la mi-temps. Newcastle mène à la mi-temps et c'est totalement mérité. Le Paris Saint-Germain n'existe pas sur cette première période. Genreau, ils sont absents. Ils sont abonnés absents, les Parisiens. Newcastle est carrément au-dessus et si ça continue comme ça, Newcastle, ça sera largement mérité qu'ils se sont imposés. Pour l'instant, si le match s'arrêtait là, le Paris Saint-Germain aura été à l'ouest, aura été à la rue et aura largement mérité sa défaite. Pour moi. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette première période de ce match, cette première période de Paris. Parce que pour moi, Paris était absent ce soir, n'était pas sur le terrain ce soir. Newcastle jouait face à des Fantômes, face à des Gaspers. Merci. Merci. Merci.